Une très courte parabole de Jésus, composée en fait de deux toutes petites histoires d'une ligne, va nous permettre de réfléchir ce matin au passage d'une année passée vers une nouvelle année. Alors nous avons trois versions de ce texte. Je vous propose d'entendre celle de l'évangile selon Luc au chapitre 5, à partir du verset 27, donc un petit peu avant avec ce récit, ce contexte finalement d'énonciation de cette parabole. Jésus aperçut un péagé nommé Lévi qui était assis au bureau des péages et il lui dit « Suis-moi ». Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Lévi prépara un grand festin dans sa maison et il y avait une foule nombreuse de péagés et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagés et les pêcheurs ? » Jésus prit alors la parole et leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé, qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais appeler les pécheurs à un changement radical. » Et ils lui dirent « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières tandis que les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? » « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ces jours-là. » Et il leur dit cette parabole « Personne ne déchire un habit neuf pour mettre une pièce à un vieil habit. Autrement, il a déchiré l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est vraiment pas assorti avec l'ancien. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres seront perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau. Car il dit « Vraiment, c'est le vieux vin qui est bon. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de prendre donc un temps de respiration en chantant le psaume 91, toujours dans le psautier français, l'estrophes 1, 3 et 5, l'estrophes impaires de ce psaume 91, qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Amen. Parfois, avec une nouvelle année, nous aimerions faire table rase du passé, un peu comme ce Lévi dont parle le récit de l'Évangile qui laisse tout, se lève et suit Jésus. Mais manifestement, cette démarche résumée en trois mots n'est pas à comprendre littéralement. Car s'il quittait tout, comment pourrait-il donner un énorme grand festin dans sa maison juste après ? Et pour ce qui est de suivre Jésus, c'est plutôt Jésus en fait qui va le suivre chez lui, dans sa maison, dans son groupe de collègues finalement. Ce texte ne nous invite donc pas tant que ça à faire table rase du passé, mais plutôt à le vivre différemment. Et la suite du texte aussi mérite que l'on se penche de près sur ce qui est dit dans le rapport de l'ancien, de notre vie passée et de notre vie future. En particulier, cette très courte parabole de deux mots, où Jésus parle de vieilles outres et de vins vieux. Elle a été souvent comprise comme si Jésus nous invitait à nous détourner finalement des réalités anciennes pour faire toutes choses nouvelles, comme nous le propose l'Apocalypse. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui est écrit ici, si on fait bien attention. Car Jésus ne nous dit pas de jeter nos vieilles outres et de nous détourner d'un vin qui serait déjà trop vieux, qui aurait tourné, qui se serait madérisé ou qui serait tourné au vinaigre, pour recevoir de lui des outres toutes neuves et du vin nouveau. Au contraire, Jésus nous invite ici à faire bien attention à nos vieilles outres, de les respecter, de ne pas les brutaliser et de ne pas nous précipiter vers du vin nouveau, qui est en fait, serait moins bon pour aujourd'hui, qui ferait tout éclater et qui ne serait pas si délicieux en fait. Je trouve savoureux que pour nous expliquer cela, Jésus fasse appel à notre expérience d'amateur de bon vin, sachant bien qu'un Romané Conti 89 ait des chances d'être meilleur que le Beaujolais nouveau au goût de banane. Bien sûr, ce n'est qu'une image dans la bouche de Jésus, et rien ne nous oblige à aimer le vin là non plus, littéralement. Mais avec cette façon de parler de Jésus, nous sommes loin de l'austérité d'un Jean-Baptiste ou de ces maîtres de sagesse qui imposent l'austérité comme un chemin d'élévation. Jésus, lui, nous propose la joie, finalement, et la fête d'une noce comme chemin d'élévation, non pas vers Dieu, mais avec Dieu, justement. Alors qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec cette parabole, où il nous invite à soigner les vieilles outres et à goûter le vin vieux ? Qu'est-ce que cela nous dit pour nous aider à solder l'année ancienne, pour ouvrir une nouvelle année de grâce, de miséricorde et de paix ? Alors, pour le comprendre, il est utile de savoir ce que les mots veulent dire. Alors, nos éditions de la Bible nous ont déjà bien aidés, Luc ayant traduit l'hébreu ou l'araméen de Jésus en grec. Puis ce grec a été traduit en français pour être imprimé dans notre livre. Mais il nous reste à traduire les images qui sont utilisées ici pour comprendre ce que Jésus veut dire. Alors, ce qu'évoque le vin, dans ce contexte, ce n'est pas très difficile à comprendre. Car, effectivement, si nous avons lu la Bible, ne serait-ce qu'une fois, cette image, nous l'avons déjà croisée à de nombreuses reprises. La vigne, c'est une image de notre vie humaine en ce monde. Effectivement, la vigne ne produit du fruit, paraît-il. Que s'il y a une bonne collaboration entre le travail quotidien de l'homme, qui consiste à soigner sa vigne, et puis la bénédiction de Dieu, qui consiste à faire pousser, finalement, avec ce qu'il faut de bonne terre et d'humidité. Alors, les vendanges sont une image du jugement. Les grappes sont recueillies avec soin. Elles sont pressées pour que la moindre goutte de bon jus, finalement, soit récoltée. Et en éliminant ce qui n'est pas utile, comme les bouts de bois, les pépins, la peau des raisins. Mais le vin, c'est quelque chose de bien différent du simple jus de raisin. Il y a cette fermentation qui représente quelque chose d'extraordinaire, qu'apporte Dieu, finalement, par son esprit, par son souffle, pour transformer ce meilleur de nous-mêmes, qu'évoque le jus de raisin, finalement, en quelque chose de non seulement nourrissant et de rafraîchissant, mais en quelque chose de réjouissant, de vivifiant, qui donne de l'allant, de la force, et qui donne cette joie de la fête, finalement. Alors, l'image même du vin, si importante dans la Bible et dans l'Évangile, dans la bouche de Jésus et dans le signe de la Seine, l'image même du vin nous invite donc à ce travail quotidien pour notre vigne, pour la tailler, pour la soutenir, pour la bichonner, pour la traiter, pour la protéger des animaux sauvages, des sangliers, des chevreuils, qui vont venir la brouter, et puis en comptant aussi sur la bénédiction de Dieu. C'est un soin quotidien tout au long de l'année auquel nous sommes invités, sachant nous adapter en fonction des circonstances, des saisons, de ce qui arrive. Et l'image du vin nous invite aussi à ce travail de vendange et à ce travail de pressage, finalement, des grappes. C'est un travail de mémoire et de jugement, un travail de discernement, un temps où l'on va chercher dans sa vigne les fruits qui y ont poussé, soulevant peut-être une feuille pour trouver quelques grappes, quelques grains, pour ensuite les presser et garder ce bon jus et éliminer le reste. Alors on peut faire ce travail utilement, chaque jour, au soir de sa journée, par une sorte d'auto-analyse, par la prière aussi. Mais une année qui se termine et une nouvelle année qui s'ouvre nous invite aussi à un temps de bilan, plus ou moins inconsciemment. Un temps de mémoire et de jugement bienveillant, finalement. Un temps pour recueillir tout ce qu'il y a de bon fruit dans l'année passée. Le presser pour en garder le meilleur. Éliminer tout ce qui est de l'or, de la rafle, du pépin, de la peau, pour garder ce jus, le bon jus. Puis l'exposer à cette fermentation que Dieu seul peut apporter pour en faire du vin et du bon vin. Car sans cette fermentation, sans ce quelque chose qui vient de la transcendance, le jus de raisin se garderait que quelques jours à peine, ne tiendrait pas plus. Alors il y a un passage des évangiles qui nous montre tout particulièrement ce travail de mémoire qui ouvre à la vie, à la vie ressuscitée. C'est quand après la mort de Jésus, Marie-Madeleine se met en route à l'aube d'un nouveau sabbat, nous dit l'évangile selon Jean. À l'aube d'une ère nouvelle. Elle va au tombeau de Jésus, littéralement au mémorial, pour garder, pour embaumer finalement ce qui a été vécu avec lui. Mais il y aura plus que ça. Christ se rend présent dans ce travail de mémoire qu'a Marie-Madeleine. Et c'est Marie-Madeleine qui va être ressuscitée, finalement. Elle va se lever et elle va porter cette vie nouvelle aux autres. Le travail de vendange, de pressage et de fermentation du vin nous invite à ce travail de mémoire, de jugement bienveillant et de résurrection avec Dieu, grâce à Dieu. Jésus nous dit de soigner, oui, les vieilles outres et d'apprécier le vin vieux. Cela nous invite à garder, à goûter, à apprécier tout ce qu'il y a de merveilleux et de bon, de vivant dans notre année passée. Elle a été en partie douloureuse, bien sûr, difficile. Certains d'entre nous ont été terriblement endeuillés. Nous avons peut-être été abandonnés, trahis. Nous avons forcément commis plein d'erreurs, de maladresse, peut-être même un crime. Et bien, Christ est là pour nous, de toute façon, comme un médecin est là pour ceux qui sont malades. Et puis, notre année n'a pas seulement été mauvaise, douloureuse. Elle a été bonne aussi, certainement, et de multiples façons. Il y a donc à vendanger dans cette vigne de l'an passé. Il y a de bonnes grappes à dénicher, à presser, avec du jus à transformer en vin. Enfin, Dieu a fait ce travail tout au long de notre année pour nous. Il n'a pas laissé pourrir, lui, une seule de nos étincelles de foi, d'espérance ou d'amour, ni le moindre instant de bonheur vécu, le moindre instant de grâce que nous avons pu vivre ou que nous avons pu procurer à d'autres, ou que d'autres nous ont offert. En tout cas, lui, Dieu, il a gardé précieusement cet être que nous sommes et qui lui importe tant. Et donc, quel que soit notre âge, que nous soyons bébés ou centenaires, nous sommes en ce monde, cette vieille outre, remplie d'un bon vieux vin. Le temps du vin nouveau, ce sera un autre temps qui n'est même plus le temps du Messie, mais un au-delà de l'histoire, nous dit Jésus dans ce dernier repas qu'il partagera avec ses disciples bien plus tard dans l'Évangile. Et ce vin nouveau-là, ce n'est pas la question aujourd'hui, finalement. De toute façon, nous ne pourrions ni le comprendre, ni le supporter, ça ferait éclater, finalement, nos anciennes outres. Et si nous voulions supprimer, finalement, le vieux vin de notre vie en ce monde, pour le remplacer, avant l'heure, par ce vin nouveau, nous ferions la folie des intégristes qui veulent quitter ce monde, sortir, s'extraire de ce monde pour vivre par avance une vie ressuscitée, une vie d'un autre monde. Cela fait éclater, finalement, la vieille outre que nous sommes. Et les quelques gouttes de vin nouveau que nous serions arrivés à saisir, eh bien, seraient simplement répandues inutilement, nous dit Jésus. Aujourd'hui, nous dit-il, la question, c'est plutôt celle de cette outre de peau de chèvre qu'est notre humble vie en ce monde, ensemble. Et il convient de la chérir, de la soigner, tant de ne pas la faire éclater. Et ce vin vieux que nous avons produit en collaborant ensemble, nous tous et avec ce Dieu qui nous bénit, et goûter ce vin pour nous réjouir et inviter les autres à une fête, à une noce, comme le fait Lévi. Rien ne l'obligeait à organiser ce festin. Le Christ ne lui a pas dit de le faire. Ce n'est pas non plus l'heureux caractère de ses collègues qui lui ont donné, je pense, envie de faire cette fête. Ils sont pénibles, ils critiquent. Mais Lévi organise spontanément ce festin. À cause de cette joie que lui donne le bon vin produit par Dieu, avec ce qu'il était hier, il se sent comme à une noce, à une fête de mariage. Et donc ainsi, l'idée même du jugement de Dieu a longtemps fait trembler. Elle fait encore trembler ces intégristes qui sont là, qui ont une certaine idée de la justice, qui n'est pas celle de Dieu, nous dit Jésus. La justice de Dieu, nous explique-t-il, c'est celle d'un médecin qui s'approche de l'homme pour le soigner, et non pour le punir d'être malade, évidemment. Ce jugement de Dieu, c'est donc un service où Dieu nous aide à visiter notre histoire comme un vigneron qui ne manquera pas une grappe, même cachée sous une feuille, et qui en fera du bon vieux vin. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, nous dit la loi de Moïse. Nous pouvons aussi nous souvenir de notre année passée pour la sanctifier. Oui, c'est une bonne et saine idée que ce temps de récolte et de sanctification de notre temps. De sorte que le temps n'est plus comme un ennemi, mais comme une vigne pleine de belles grappes qui ont été transformées par Dieu en un vin et dont il a rempli notre outre. Et l'année qui s'ouvre est comme une vigne pleine de promesses que nous allons soigner avec l'aide de Dieu. Oui, 2015 sera un cru d'exception. Mais le texte nous annonçait une parabole. Et cette parabole comprend en fait deux histoires. Celle qui nous encourage à apprécier toute la valeur de notre vin vieux et de nos bonnes vieilles outres. Mais la première histoire nous invite au contraire à ne pas sacraliser notre vieux manteau déchiré, mais plutôt à revêtir du neuf. Là aussi, l'image du vêtement est un grand classique dans la Bible. Cette image était bien plus facile à saisir dans l'hébreu, puisque le même mot, « bégède », qui se traduit en grec par « imation » dans le texte de l'Évangile, signifie le vêtement, l'apparence, mais il signifie aussi la tromperie, finalement. Et c'est vrai que nous avons une tendance à nous bricoler des identités foireuses, comme Adam et Ève, finalement, juste après s'être pris pour des petits dieux, ils se bricolent avec des feuilles de vigne, qui ont mis un pagne, le texte. Alors c'est touchant, en réalité, c'est un peu puéril de vouloir ainsi avoir l'impression de valoir quelque chose. Mais Dieu comprend, il se penche vers nous pour nous aider, comme il se penche vers Adam et Ève pour les vêtir de peau, de notre peau, finalement. Jésus parle d'un vêtement tout neuf que nous aurions la bêtise de déchirer. Ce vêtement, c'est carrément donc de la haute couture, puisque c'est Dieu qui nous le fait sur mesure et nous l'offre. C'est le vêtement d'enfant de la noce. C'est un vêtement de noce royale, finalement. Nous sommes enfants de ces noces royales, nous dit le texte. Celles de la noce de Dieu et de l'humanité qui sont scellées en Christ. Jésus nous aide donc à lâcher l'illusion de ces apparences que nous nous bricolons et que nous sacralisons tellement, à laquelle nous nous raccrochons pathétiquement. Ce n'est pas que ça fâche Dieu, finalement, que nous déchirions des pièces dans le vêtement tout neuf qu'il nous offre pour bricoler encore notre apparence. Mais Jésus ne nous menace pas de ça, finalement. Il fait juste appel à notre bon sens. D'abord, à notre sens du style, de la mode. Ce vêtement tout bricolé que nous rapiécions est d'un mauvais goût atroce, nous dit Jésus. Nous valons bien mieux que ça. Et puis, c'est du gâchis de tailler quelque chose de génial, de le tailler en pièces, de le déchirer pour bricoler un truc qui ne tient même pas debout. Personne ne ferait ça dans la vie quotidienne. Et finalement, nous dit Jésus, la vie ne devrait pas être si compliquée. Si nous utilisions un peu notre bon sens, celui que nous avons tiré de notre expérience de la vie quotidienne, quand nous y faisons un peu attention, eh bien, nous vivrions très bien. Nous saurions nous débrouiller dans la vie et nous serions dans une bonne dynamique, finalement. Alors oui, aux vêtements tout neufs, oui, ça, dans cette nouvelle année, nous pouvons nous laisser revêtir de notre cape royale d'enfant de Dieu. Après ça, nous n'avons plus besoin de vouloir épater Dieu, ni d'épater les autres, ni d'essayer de nous épater nous-mêmes en rapiessant nos vieilles identités toutes bricolées. Le faste, les manières, les sabbats, les jeûnes, les rites, les cultes, les sacrements ne sont pas faits pour nous bricoler une apparence de dignité. Ils sont faits pour travailler dans notre vigne, finalement, pour y travailler avec Dieu. Et là aussi, c'est finalement tout simple et ça ne devrait être ni triste, ni difficile, mais joyeux, nous dit Jésus. Car nous ne sommes pas seuls et ce travail est finalement comme une noce où nous serions les amis du marié, à table avec lui, à manger et à boire avec nos amis, à prendre des forces et à boire du vin vieux qui nous réjouit. Alors la notion de jugement pouvait faire peur et mal nous orienter. Elle est finalement un soin qui nous rend acteurs d'un festin de noces, acteurs dans la vigne. L'idée de conversion ou de repentance elle aussi est revisitée ici. Oui, nous avons des progrès à faire, nous sommes à la fois justes et pécheurs et Jésus nous appelle à un changement de mentalité, un changement de logiciel. Mais dans la bouche de Jésus, la conversion ou la repentance est toujours l'occasion d'une fête joyeuse en réalité. C'est une gourmandise que de se tourner vers Dieu, de chercher Dieu. C'est un délice de manger à sa table, de penser à lui, de le prier, de partager ça avec d'autres. C'est un plaisir d'inviter nos collègues en humanité, même s'ils ne sont pas toujours trop sympas. Dès lors que Christ est là avec nous, eh bien il prendra notre défense s'il arrive que nous en prenions plein la figure. Alors il est bon et joyeux de ne plus avoir à faire semblant de valoir quelque chose dès lors que nous sommes quelqu'un, grâce à Dieu. Alors le jugement de Dieu, la conversion de l'homme, ne sont donc pas des choses difficiles, mais ce sont des dons de Dieu à vivre tout simplement, quotidiennement, comme ça. D'autres choses sont difficiles dans la vie, dans ce monde, oui, vraiment. Des choses dures ont été vécues dans l'année passée, dans notre monde, dans notre corps, dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos relations. Des choses terrifiantes se lèvent dans notre appréhension devant l'année qui vient. Mais sur tout cela aussi, nous pouvons travailler avec Dieu finalement. Mais sur tout cela aussi, nous pouvons, pour le meilleur, à notre mesure, avec notre bon sens, tirer de notre propre expérience, revisiter avec Dieu, nous pouvons travailler et tirer du meilleur. Transformer tout ce qui arrive, bon comme mauvais, le presser pour retirer l'amertume, retirer les pépins, l'immangeable, de la rafle, de la peau trop dure, puis de laisser Dieu fermenter cela avec son esprit. Il nous reste seulement alors à patienter quelques semaines, quelques mois, tout au plus, que finalement, le vin s'oxyde un peu et perde son côté trop acide ou trop tannique, qu'il prenne de la rondeur et qu'il devienne ce vin vieux finalement, ce vin de la fête de l'alliance avec Dieu, ce vin qui nous permet de partager avec d'autres la fête de la vie bonne, ce vin qui nous donne de voir les choses tout différemment, finalement, réenchantant notre monde. Nous donnons l'envie de donner une sacrée fête chez nous, comme Lévi le fait ce jour-là. Alors, c'est seulement si l'époux nous était enlevés, si nous perdions la foi comme les disciples quand Jésus est crucifié. Alors là, oui, nous pourrons jeûner comme Jésus nous y invite ici. Alors oui, nous pourrons prier toute la nuit à l'écart des autres, comme Jésus le fait lui-même quelques lignes après ce texte que je vous ai lu tout à l'heure, ou bien exercer l'aumône, ou visiter ceux qui sont seuls, ou tout autre exercice utile pour faire du bien en ce monde et exercice favorable pour nous ouvrir ensemble à cette source de vie qu'est Dieu. Alors nous avons largement assez de bon sens pour savoir que faire dans ces temps-là, que faire au jour le jour pour que la vie soit belle, bonne, que la vie soit une fête. Donc, excellente année de grâce pour vous, une année de joie partagée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?